Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous dire que vous pouvez maintenant me rejoindre dans ce clan, dans ce clan spécifique pour les 5 premières semaines des guerres de clans numéro 2. C'est un clan en fait qui va participer à une compétition contre les autres créateurs de contenus francophones, notamment il y a Hashtags, Wallahoof, le Discord, ClashFR, potentiellement même Lementi et Ryuskov. Dans ce clan-ci, on va, la communauté LightPolux, pouvoir les affronter dans les guerres de clans bien sûr. Mais pour ce faire, j'ai demandé Light de BorealMG, mon clan de coeur, depuis déjà 3 ans. Ils vont m'aider justement avec le management parce qu'ils sont les experts là-dedans. Et tous ensemble, on va essayer de gagner le plus de guerres possible dans ces 5 prochaines semaines. Et là, vous vous demandez pourquoi rejoindre ce clan? Pourquoi vous voulez rejoindre mon clan plutôt qu'un autre clan? Eh bien, c'est très simple. Je pense qu'avec le management de BorealMG depuis déjà 3-4 ans sur les clans, plus votre motivation, je pense qu'on peut vraiment vraiment gagner face aux autres créateurs francophones. Bien sûr, c'est une compétition friendly, mais on va faire de notre possé pour tout gagner. Et justement, en parlant de gagner, eh bien, les clans qui ont les meilleurs positionnements dans le classement vont pouvoir gagner des passes royales pour tous les membres du clan, plus des j'aime, dépendamment de notre classement, et même des boîtes surprises Clash Royale en vraie vie. Donc pour l'instant, pour rejoindre, on demande seulement 6000 trophées et plus parce qu'on veut quand même rester compétitif. Donc si jamais vous avez 6000 trophées et que vous êtes motivé, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le clan. Le clan tag sera dans la description ainsi que le nom, mais en tout cas, un gros merci à vous, j'espère que vous allez nous rejoindre. Les places sont probablement très 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 limitées, donc faites vite bien sûr, mais sans plus tarder, je vous souhaite une excellente prochaine vidéo. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous présenter un nouveau deck mineur Saper Cycle. En fait, c'est tellement un excellent deck dans cette méta actuelle. Et oui, j'ai bien dit le mineur si clash, c'est même pas un deck Mollosth mineur, ou plutôt Géant mineur, c'est vraiment un deck où le mineur est là pour faire la majorité des dégâts bien sûr avec les sorts. Parce que comme vous le savez, dans le dernier équilibrage, ou dans un des derniers équilibrages, le mineur et les sorts ont été grandement nerfés. Mais honnêtement, le mineur c'est tellement une carte versatile, utile dans plusieurs situations, que la carte ne pourra jamais jamais mourir, selon moi, à moins qu'il baisse genre 50% des points de vie. Mais en général, je pense que ça va jamais mourir parce que l'utilité est toujours toujours là. Et c'est pourquoi aussi c'est une de mes cartes préférées. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce deck-ci qui est aussi un excellent deck défensif. Donc bien sûr, nous avons le chevalier, la mousquetaire et aussi la tour à bombe 3-4, ou plutôt la trifecta défensive de l'année 2020, ou plutôt de Clash Royale tout court. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter et vous jouer ce deck-ci en super défi. Et bien sûr, on va essayer d'avoir les deux victoires et c'est en fait mon premier super défi. Je trouve que le deck est juste énorme. On essaie de gagner ça à l'instant. Alright les boys, donc comme vous pouvez voir ici, nous avons notre victoire, deux défaites. Donc on n'a vraiment aucune chance à l'erreur, on n'a pas de chance à l'erreur plutôt. Mais nous allons commencer contre M. Abby du clan Stars Elite. Alright, donc on commence ici avec les sapeurs, je pense, les sapeurs, ouais, c'est un des meilleurs plays à faire, je pense, en début de game. Donc, on se met de le faire ça, on va les archers, ça peut être plusieurs choses, mais je pense que ça va être probablement de l'artix, en fait, et en effet, c'est de l'artix. Donc, je vais essayer de jouer ça comme ça, essayer de sniper, j'espère que ça va gagner, oh non, j'ai mal joué. J'ai mal joué ici, oh non, c'est ça, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Ok, on va devoir jouer une bûche, on va devoir jouer aussi les wall breakers, on va réussir. S'il vous plaît, un qui connecte, non, ok, dommage, dommage, dommage. Il va connecter de bons dégâts, donc je suis obligé de jouer ici le mineur, qui va être un peu trop late. Donc, malheureusement, on va déjà se faire manger plus de 1000 dégâts, ou 8-900 dégâts dès le début, ça fait extrêmement mal. Mais maintenant qu'on sait que c'est un deck, comment dire, archer, je suis pas trop inquiet, parce que je pense qu'on peut vraiment, vraiment retourner la situation, surtout si on fait les bons moves, les bonnes défenses, mais surtout du bon grattage. Donc, on continue ici, je pense qu'on va juste, non, on va en profiter, on va jouer la boule de feu, il faut qu'on gratte. Il faut vraiment, vraiment qu'on gratte avec la boule de feu et nos sorts, nos mineurs. Donc, on en profite, ici, il nous donne la bonne value, il nous met les deux joueurs, les deux archers. Et là, on essaie de faire la meilleure des défenses possible, qui est, je vais jouer une bûche ici, puis on espère que ça connecte et que ça tue ça. Let's go, let's go, on a réussi à pré-shot, on pourrait dire, sans faire par exprès, mais on a quand même pré-shot l'esprit de glace. On va jouer le mineur directement, qui va réussir à tanker quelques coups, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis prêt ici, parfait, on va jouer la boule de feu tout de suite, parce que là, on va peut-être pouvoir connecter avec un coup de mousquetaire. Non, malheureusement, non, mais regardez, juste comme ça, on a réussi à reprendre la game avec une belle défense, puis on a fait aussi une très très belle attaque. Donc, ça fait plaisir comme ça, le mineur, les boules de feu qui connectent sur la tour, c'est super bon pour nous. Et là, il reste une minute bientôt, il est presque en double élixir, donc là, on va y aller avec des wallbreakers. Je sais que, enfin, ok, parfait, 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 il joue ça comme ça, il a la bûche en main, et là, on va essayer de défendre tout ça. Super! Vraiment, vraiment belle défense, il va jouer une boule de feu, mais let's go, les boys. On va mettre ici de la pression directement. Je pense que je vais quand même y aller avec, ok, non, pas besoin, pas besoin d'y aller avec une boule de feu, on va juste recycler ici, on va sur, on va juste bûcher ça comme ça. On va gratter en même temps, puis ça va pouvoir défendre, mais là, il va de l'autre côté, c'est quand même smart de sa part, parce que, ok, attends, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais juste jouer un chevalier ici pour protéger ma, comment dire, ma mousquetaire, mais on va directement y aller avec un push. Hum, dommage, je pense que, ouais, non, je pense pas que ça va connecter, ça va tourner. C'est correct, c'est correct, on va juste essayer de tuer l'Arkicks relativement le plus rapidement possible, mais ça continue ici. Les squelettes qui sont joués, on va défendre ici avec toujours le Knight, et on va jouer une boule de feu maintenant. Ok, c'est good, c'est good, c'est contre les deux Arkicks, c'est pas la bonne value, mais on va devoir distraire avec une tour à bombe. Jouer une bûche ici, parfait, et là, on y va directement d'autre côté, s'il vous plaît, ok, connect quelques coups, mais c'est pas trop grave. La belle bûche, ok, une belle défense de sa part, mais c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas grave ici, on a juste besoin de cycler quelques boules de feu, quelques mineurs, et on devrait être correct. Donc, on se concentre ici, je vais y aller avec une boule de feu juste pour affaiblir son Arkicks, mais on va quand même cycler ici les bûches. Je vais essayer d'y aller avec ça comme ça, une petite attaque furtive, ok, belle défense, belle défense, belle défense, rien à dire par rapport à ça, j'ai pris aucun coup, mais ce n'est pas fini. On va ici distraire son Arkicks. Je vais y aller avec une boule de feu, ouais, je vais y aller avec une boule de feu ici, ah, ouais, j'aurais pu prendre les Archer, mais c'est pas trop grave. Oh mon nom, attends, 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 on va jouer la bûche ici, non, de l'autre côté, s'il vous plaît, ok, c'est bon, la tour à bombe qui gère au moins, ok, il fait de très très bons dégâts, il faut qu'on cycle. Il faut qu'on commence à cycler les bûches, il faut qu'on commence à cycler les boules de feu aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on cycle. Euh, ouais, on va jouer ça comme ça, la bûche mineure, s'il vous plaît, s'il vous plaît, connect, 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 boule de feu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh mon Dieu que c'était close, il était à une boule de feu de nous tuer, ou plutôt une boule de feu plus une bûche, mais on réussit à avoir la victoire, 10 victoires, 2 défaites, ça avait extrêmement plaisir, c'était tellement, tellement chaud, mais let's bow les boys, on va aller maintenant contre Monsieur Halo. Et là, ok, on espère que ça sera un peu moins chaud, un peu plus, comment dire, one-sided pour nous. Mais sinon, on continue tout simplement. Donc, on y va avec une bûche. On veut cycler les sorts, bien sûr. Ok, il va jouer un esprit, je pense, que c'est potentiellement du genre royal. Et si c'est du genre royal, c'est quand même pas mauvais pour nous. C'est pas mauvais pour nous du tout. Fait qu'on y va ici, on va cycler. Je vais devoir jouer, ouais, je pense que je vais devoir jouer ça comme ça ici. Puis on va splitter, attends, on va splitter les sapeurs. Comme ça, ça va vraiment l'embêter des deux côtés. Puis on va espérer faire de bons dégâts des deux côtés. Tout simplement, good. On connecte un, un wallbaker. Oh, les what? Les deux parfaits. Parfait, je ne dis pas non à ça. On va maintenant continuer avec la bomb tower plus ça ici. On va essayer de défendre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va jouer son esprit? Non, ok, c'est good, c'est good, c'est good. Il l'a joué. Ok. On va quand même jouer notre knight ici pour être sûr de défendre. Et on va quand même y aller agressivement, plus qu'il a déjà joué son feu à barbore. Puis aussi sa boule de feu. Et on espère pouvoir connecter. Oh, délicieux les sapeurs. Délicieux, mesdames et messieurs, ça fait plaisir. Deux belles connexions de sapeurs. On ne dit jamais non à ça. Jamais, jamais. Là. Ok, je vais prendre le risque. Je vais laisser ça connecter. Ça va faire quand même mal, mais... Oh, ouais, non, je n'aurais pas dû. Je n'aurais vraiment pas dû. Il a fait... Là, il a repris l'avantage. Mais en tout cas, ce n'est pas trop grave. C'est une bonne leçon pour nous. On va y aller ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va y aller avec une bûche. Good! Je pense que c'est une bonne défense. Je n'aurais vraiment pas dû laisser le pêcheur connecté. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. On va continuer ici. Le mineur qui va sortir. Ok, il va quand même bien défendre. Mais on va quand même réussir à tuer le pêcheur. Puis le... Oh, le mineur qui réussit quand même à connecter sur la tour. C'est vraiment, vraiment bon. Je vais y aller avec un chevalier comme ça. Le chevalier qui devrait réussir à bien défendre, à bien distraire tout ça. C'est vraiment, vraiment chill. Et on va être prêt avec... Ok, on va y aller avec une bousquetaire ici. Pour défendre son chasseur, bien sûr. Ok, on y va. On va jouer une bûche ici. Ok, parfait, parfait. Là, maintenant, il a joué sa fure à barbore. Donc, on va pouvoir potentiellement faire un push. Prochain push. Wall Breakers ici. Allez, 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 allez. Ça va-tu défendre? Non, parfait, parfait. On réussit à connecter un sapeur. Toujours, toujours bon qu'on connecte avec un sapeur. Je vais y aller avec des squelettes pour distraire son pêcheur. Puis on va y aller, une mousquetaire, pour essayer de tuer ça rapidement. Et là, on va essayer de faire la meilleure des défenses possibles. Ok, c'est good, c'est good, c'est good. On joue une petite bûche. La tour à baume ici. On va devoir la protéger, bien sûr. Ah, ouais, il y a son esprit qui va connecter quand même. C'est quand même un peu dommage. Mais on va faire toujours la try effectaire des défenses. Comme je vous l'ai dit au tout début, parfait, parfait. Même s'il y a ça, on va quand même jouer notre tour à baume à temps, je crois. On va devoir jouer ici un chevalier. Même s'il joue une boule de feu, la mousquetaire qui va toujours avoir de la bonne value quand même. La baume qui va nous aider, parfait. Parfait, et là, c'est le temps de faire des bonnes attaques. Ou plutôt des bonnes défenses. De bons dégâts, je suis en train de dire n'importe quoi ici. On va jouer la boule de feu pour tuer l'électro et prendre peut-être un coup de plus. Non, mais c'est pas grave. On va commencer, ou plutôt continuer à gratter sur la tour. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais... Je vais y aller ici avec des squelettes pour distraire. Ok, c'est good, c'est good, c'est good, c'est good, c'est good. On va y aller avec un chevalier comme ça. Une tour à baume assez haute. Je sais pas si c'est la meilleure idée, mais en tout cas, on va jouer quand même... Oh, parfait, on a pré-shut son esprit de soin, c'est parfait. Attends, est-ce qu'il a joué son... Oui, 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 il a déjà joué son fier-barbar, right? Oui, ok, parfait, parfait, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, une autre bûche, une autre bûche, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, faut juste qu'on cycle. Ou sinon, un coup de mineur, un coup de mineur, un coup de mineur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-moi que ça marche. Dites-moi que ça marche, j'ai plus d'élixir. Oh mon dieu, let's go, on réussit à avoir cette victoire encore une fois, c'était extrêmement close contre M. Halo, mais ça fait plaisir, nous avons une prochaine victoire. Ouf, onze victoires, deux défaites, c'est le temps d'y aller pour les deux autres victoires. On espère vraiment faire aucune autre erreur, mais c'est extrêmement chaud, j'espère que vous avez apprécié déjà la vidéo. Donc, si jamais vous avez apprécié déjà, n'hésitez vraiment pas à mettre un tout petit like, et aussi de vous abonner si t'es pas déjà fait, bien sûr. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie dehors, mais en tout cas, on va juste revenir quand la game va commencer. Alright les boys, donc c'est parti pour cette prochaine game contre M. Yekai Wang. Alright, ça fait deux games extrêmement serrés qu'on a joué, ça fait qu'on espère pouvoir relaxer, mais en même temps, c'est quand même la douzième, pour la douzième victoire, donc relaxer, c'est pas dans le vocabulaire. En tout cas, on part ici avec un mineur, il joue, ok, il joue double, wow, c'est soit du ballon, c'est soit du ballon ou du cochon, c'est sûr, il n'y a pas d'autres decks qui comportent ces deux decks-là. Voilà, c'est du cochon, en effet, donc on est vraiment en chill, en fait. On va y aller, ok, je pense que la tour à bombe devrait réussir à bien contrer tout ça, super, on réussit, ok, il va quand même bien défendre, je pensais qu'on allait pouvoir connecter sur la tour, mais finalement non, on va juste continuer ici, et ça sera une game assez longue, dans le sens qu'on va devoir gratter le plus possible, il faut qu'il ne connecte aucun coup de cochon, idéalement, puis ensuite de ça, on va pouvoir célébrer, mais ça sera vraiment le game plan, c'est de gratter, 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 et lui, il ne connecte aucun coup de cochon, c'est la seule manière qu'on puisse gagner. Donc là, on ne va pas jouer une boule de feu, on ne va pas gaspiller ça, on va pouvoir, comment dire, défendre ça avec un chevalier, ou plutôt, ok, c'est good, c'est good, je pense que ça devrait être correct, on n'a pas besoin de jouer la tour à bombe, parfait, parfait, puis on y va directement d'autre côté, je crois que ça ne devait être pas pire, à moins qu'il fasse une save, ok, il va faire une très, wow, honnêtement, il est super bien défendu, mais il laisse la mousquetaire connectée de l'autre côté, et c'est super bon pour nous, on réussit justement à avoir plus de dégâts du côté gauche, ça fait plaisir, ça fait vraiment, vraiment plaisir, on continue ici, on sait qu'il ne peut pas vraiment tuer notre mousquetaire, mais je pense, ok, ouais, je pense que c'était un bon move ici d'y aller avec une Fireball, parce que, ouais, voilà, il allait faire ça, c'était sûr qu'il allait faire ça, mais on va réussir à défendre ça assez adéquatement, assez facilement, même si on a moins d'élixir que lui, yes, puis je pense que le but, en fait, c'est qu'on va devoir, on va devoir gratter le plus possible, puis si on n'a rien à jouer, on va juste cycler nos sorts, tout simplement, parfait, oh yes, regardez ça, Luminor qui réussit à connecter quand même, malgré le chevalier qui est là, donc ça fait plaisir, on réussit à gratter sur la tour, et on adore ça, on adore ça, cette fois-ci, je vais aller avec une mousquetaire derrière, il va sûrement jouer son cochon, ouais, c'est sûr qu'il va jouer son cochon, c'est sûr qu'il va jouer son cochon, je suis prêt, ok, une bouche, ok, c'est bon, c'est correct, c'est correct, on va quand même pouvoir défendre ça, on devrait défendre ça adéquatement, parfait, rien à dire par rapport à ça, il va jouer son, ses squelettes en pre-shot, ah, son chevalier aussi en pre-shot, on va devoir jouer la boule de feu, juste pour éloigner tout ça, puis il essaie de prendre quelques coups, ouais, non, il défend quand même très très bien, et même la mousquetaire qui connecte un coup sur la tour, ça fait plaisir, ça fait plaisir, mesdames et messieurs, on continue ici, la défense toujours, la trifecta, les squelettes aussi, les squelettes, ok, je pense que je vais devoir jouer, ils n'ont pas besoin de jouer une bûche, parfait, on continue, le chevalier qui va vraiment bien jouer, on va jouer, ah, parfait, parfait, il nous donne la bonne value, une boule de feu gratuite, littéralement, parfait, 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 je vais, il va seulement jouer son cochon, on est prêt avec la tour à bombe, on va aussi jouer nos squelettes, pour distraire tout ça, on va jouer ça comme ça, parfait, une belle défense, belle défense, il ne peut prendre aucun coup, génial, 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 et là, on va y aller avec un push, mineur sapeur, bien sûr, la bûche en pre-shot, on pourrait dire, il défend quand même assez bien, mais on risque toujours à gratter quelques coups au moins, donc c'est quand même très très bon pour nous, là, il reste juste 742 PV, il faut juste qu'on cycle, il faut juste qu'on cycle, je pense qu'on veut se permettre de faire ça, puis là, il faut aussi, il va attaquer, c'est sûr, parfait, il a quand même bien attaqué, on va juste avoir joué une bûche défensivement, sinon on va se faire prendre trop de dégâts, ou peut-être un coup de cochon, parfait, 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 je vais y aller maintenant avec un combo, ok, ouais, voilà, boule de feu mineur, s'il vous plaît, good, 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 on a ici notre tour à bombe qui est déjà connecté, je veux dire qui est déjà en rotation, c'est parfait, c'est parfait, on va cycler ici les bûches, on va essayer de cycler les sorts, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le petit mineur qui connecte, oh non, 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 le mineur, il faut qu'il connecte, il faut qu'il connecte, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va devoir jouer le knight ici, la dernière défense, dernière défense, ensuite de ça, on va pouvoir prendre la game, on va jouer aussi une mousquetard juste pour être sûr, mais voilà, c'est GG, c'est GG, on a juste besoin de cycler une bûche, une boule de feu, et on devrait réussir à avoir cette victoire, mesdames et messieurs contre monsieur Yekai Wang, c'était en effet un peu chaud, mais on réussit quand même à gagner la game, c'était très très bien, donc on va réussir à avoir les deux victoires, avec justement une belle ouverture de ce coffre, encore une fois, ça fait plaisir, 22 000 dollars, ça fait toujours toujours plaisir, Battle Ram ici, la Tombstone des gobelins, on espère vraiment vraiment avoir la mousquetaire pour pouvoir la maxer, est-ce que ça sera notre jour de chance, je ne crois pas qu'il y ait des fireballs, c'est pas pire du tout, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas de mousquetaire, bon, il y a beaucoup de cartes, mais non, malheureusement, pas de mousquetaire, 11, oh, 11 X-Bow, ouf, j'aime pas vraiment cette carte épique-là, mais tout ce que j'aime, c'est ce deck-ci, un excellent deck mineur, sapeur, cycle, qui vise vraiment à faire des dégâts avec, oui, le mineur, mais surtout les bûches, les boules de feu qu'on cycle. Alors les gars, c'était le deck que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était aussi une preuve pour dire que le mineur n'est pas du tout mort, parce que c'est tellement, tellement fort, c'est tellement versatile, mais je pense que le deck est extrêmement fort, surtout défensivement, grâce à la mousquetaire, tour à bombe, et aussi chevalier. Donc en tout cas les boys, j'espère que vous avez vraiment, vraiment appris ici cette nouvelle vidéo. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, je vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre mon nouveau clan, et que mon code créateur c'est LikePelux, un gros merci à tous ceux qui utilisent, bien sûr, mais surtout, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, de vous abonner si vous avez fait, et sur ce, je vous fais une excellente vidéo, à la prochaine!